Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très contente de nous accueillir pour cette nouvelle table ronde qui s'intéresse à la question des réseaux sociaux et à la manière dont finalement l'école, l'enseignement, l'éducation est interpellée par le développement de ces réseaux sociaux. Il y a plein de manières de prendre le sujet et on a décidé justement de l'embrasser à 360, on va bien, et d'essayer d'en faire un tour, des questions et vos questions. J'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Heldahl de la CNI, Bénédicte Lossage, conseillère Arcom, et Déborah Yannouf en tant que vice-présidente d'Ex France, nous en charge des questions, justement, scolaires, on va dire. Peut-être que je vais le présenter aussi, je ne suis pas capable d'avoir un point du tout, les interventions n'ont pas que l'air décontextualisées. Moi je travaille dans le secteur de l'éducation de mérite depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai le plaisir et le privilège de diriger une organisation à Lyon qui s'appelle Créconceécole et qui fait l'éducation de mérite depuis, en général, depuis 2023. Euh, 2023, pardon, parce que sinon ça serait un peu léger. On est là, on rentre dans le sujet. On commence en fait avec... On ne va pas prendre le temps d'un truc de table, je pense que ce n'est pas nécessaire, pour vous dire peut-être quand ce sera votre tour, exactement que vous avez votre mission. On va rentrer en fait sur un point très législatif. Je vais faire un petit rappel. La loi du 7 juillet 2003 a fixé donc la majorité des mérites à 15 ans, vous savez certainement, ce qui signifie que les fournisseurs de services des réseaux sociaux en ligne, qui exercent leurs activités en France, voient confuser l'inscription des milliards de 15 ans qui consomme l'autorisation express de l'un des titulaires, que vous avez porté par Pâle. Évidemment, les comptes qui ont déjà été créés sont concernés par cette réglementation. Et pour accompagner cette majorité du mérite, plusieurs de ces objectifs doivent, par ailleurs, être mis en place par les réseaux sociaux eux-mêmes. Ça, c'est le cadre législatif. La question que je pose et qui s'enchaîne est très claire. Et nous allons pouvoir donner la parole aux autorités indépendantes qui sont au temps de la table. Où en sommes-nous aujourd'hui des applications concrètes de ces évolutions réglementaires ? Je ne sais pas laquelle veut commencer. Allons-y. Alors, je prends la parole parce que par rapport aux évolutions réglementaires, aujourd'hui, elles ne peuvent pas être mises en place, elles ne peuvent pas être appliquées. Pourquoi ? Ce qui est important de comprendre, c'est que les réseaux sociaux dont on parle sont des acteurs extra-européens, qu'ils soient américains, chinois ou autres. Ils ne peuvent et ne veulent pas appliquer des lois nationales dans chaque territoire parce qu'ils considèrent que ce serait beaucoup trop compliqué pour eux dans la mesure où chaque pays a sa culture, son cadre législatif. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la Commission européenne ? Elle a décidé de créer un outil qui s'appelle en anglais le Digital Service Act et en français le RSN, le Règlement des Services Numériques, qui est un règlement européen. Et la loi de juillet 2023, qui donnait un cadre pour mettre en place la majorité numérique à 15 ans et pour lutter contre la haine en ligne, il ne correspond pas à ce cadre européen et donc l'Europe a refusé de laisser un cadre législatif contradictoire avec la loi européenne parce que sinon chaque pays aurait ses lois et donc l'idée d'un règlement sur les services numériques européens qui soit puissant perdrait son sens. Donc en fait, ce n'est pas applicable. Donc concrètement, cela veut dire que cette loi, elle existe, mais qu'elle n'est pas applicable ? Elle n'est pas applicable, mais alors ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette loi a été votée en France en juillet 2023 et que dès l'été, on a vu l'arrivée du Règlement sur les services numériques et depuis 2024, l'ARCOM a été nommé co-régulateur et coordinateur pour la mise en place de ce règlement sur les services numériques en France. De la même manière, chaque pays a maintenant un coordinateur et donc voilà, c'est la place entre le droit français et le droit européen, les droits nationaux et les droits européens. Mais là, le RSN est un règlement extrêmement puissant qui donne un vrai pouvoir de lutter contre les risques systémiques engendrés par les plateformes et que ça ne peut se faire qu'à ce niveau-là. Jennifer, le point de vue de la CNI dans la matière ? Alors, le point de vue de la CNI dans la matière, est-ce que tout le monde m'entend bien ? J'ai laissé ma voix dans la C309 du collège Hans-R de Strasbourg en matière. En fait, cette loi, elle s'inscrit dans un arsenal juridique qui vise à protéger les mineurs. Donc effectivement, en l'état, elle n'est pas applicable pour l'instant, parce que si le gouvernement français va tout faire pour qu'elle le devienne et pour que la Commission européenne, effectivement, accepte cela. En tout cas, on peut aussi se dire qu'il y a eu d'autres lois, comme la loi Studer, je ne sais pas, il y a eu une modification du code de l'éducation pour l'éduquer au numérique. Donc en fait, on a un arsenal juridique. Cependant, ce dont il faut être conscient aussi, c'est que l'arsenal juridique, et même si nul n'est ce que c'est une urbaine de la loi, doit être accompagné d'informations, de communications, pour qu'on ait une appropriation des lois par les jeunes et les adultes qui les entourent. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Et en fait, le RGPD, donc nous à la CNIL, on défend le Règlement général pour la protection des mineurs, on est sur les questions de la vie privée et donc des données personnelles. Je vous rappelle que les données personnelles concernent tout le monde. C'est un sujet qui n'est pas effrayif, qui concerne seulement quelques-uns. Les données personnelles, c'est nous, c'est notre nom, notre prénom, notre vie privée. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a un grand enjeu d'appropriation citoyen et global. Ça dit quand même que du coup, on a un enjeu de clarification aussi du cadre réglementaire. Est-ce qu'on a des échéances quand même ? Je t'en prie, Démorat, si tu veux. Mais est-ce qu'on a des échéances à venir ? Est-ce que, par exemple, on est capable de dire, en 2027, le RSN sera clair, il sera applicable et on aura un cadre législatif lisible ? Le RSN, il est déjà applicable, sachant que pour le moment, la priorité au niveau européen, pour le RSN, ça a été dans un premier temps la lutte contre la désinformation. sachant qu'on a eu un certain nombre d'élections en France, il y en a eu dans d'autres pays, il y en a eu aux États-Unis. Et donc, la Commission européenne a considéré que, dans un premier temps, la lutte contre la désinformation était indispensable pour ne pas fausser le jeu démocratique des élections. Et donc, ça a été une des priorités du RSN et donc de la Commission européenne. Après, on a bien sûr la priorité de la protection des mineurs, et donc de lutter contre les harcèlements en ligne, de lutter contre tout ce qui est fake news, toutes les dérives permises par les réseaux sociaux et qui impactent les mineurs. Et ce qui est important de savoir, c'est que, dans le cas du RSN, l'ARCOM doit nommer des signaleurs de confiance qui seront des relais pour les citoyens quand ils ont un problème sur les réseaux sociaux, ce qui leur permettra aux citoyens, via les signaleurs de confiance, d'avoir quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement des réseaux sociaux, qui peut alerter très rapidement les réseaux sociaux en cas de harcèlement ou autre sur ces réseaux. Et donc, le premier qu'on a nommé, ce n'est pas un hasard, c'est une association qui s'appelle E-Enfance, parce qu'on s'est dit, c'est fondamental d'avoir un premier signaleur de confiance qui soit un relais pour chacun d'entre nous quand une problématique surgit pour un mineur sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une deuxième question qui est un peu étrange, vous allez peut-être voir. En fait, quand on parle du cadrage juridique de la défense des droits des enfants et des mineurs en lien avec les réseaux sociaux, on oublie certains autres droits qui sont ceux, par ailleurs, de la Convention internationale des droits de l'enfant. En fait, les enfants, ils ont aussi le droit d'accès à l'information et le droit à l'éducation. Ils ont le droit à la liberté d'expression et ils ont le droit d'être entendus. Et dans les travaux qui sont menés parfois, qui visent en fait à protéger les mineurs sur Internet, finalement, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de programmes qui visent à les décourager, voire à les empêcher de publier. Ça veut dire que, par exemple, si on dit majorité numérique à 15 ans, en fait, ils n'ont pas le droit d'expression, en tout cas sur ces plateformes avant 15 ans, si leurs parents n'ont pas expressément donné leur autorisation, en tout cas dans ce cadre théorique. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Déborah, peut-être. Je voulais ajouter effectivement ces autres droits qui sont fondamentaux. Et je reviens de manière obsessionnelle avec ma double casquette d'entrepreneurs d'éducation et là-dessus, de représenter la filière et tech qui défend le fait de pouvoir se mettre au service de la performance éducative, mais de défendre aussi la souveraineté numérique française et européenne dans un cadre éthique et dans le cadre de l'essai des données. Le fait d'informer ces éléments-là. Effectivement, comme ça a été mentionné, les réseaux sociaux sont théoriquement interdits au moins de 13 ans et avec une majorité numérique à 15 ans. Il convient d'informer, de sensibiliser les parents et l'écosystème des droits et devoirs qu'on a en tant que parents et du côté des institutions éducatives. Et je voulais me permettre d'ajouter quelques autres droits qui ne sont pas encore inscrits dans le cadre du droit, mais le rapport du CNN l'année dernière sur l'économie de l'attention, puisqu'on parle de réseaux sociaux, mentionné de nouveaux droits, et certains, selon moi, mériteraient d'être débattus, comme le droit d'être informés sur les dispositifs de captation de l'attention, le droit de paramétrer les contenus et les émetteurs, et le fait d'éduquer, bien sûr, les jeunes et les parents. Donner du pouvoir aux jeunes pour pouvoir aussi agir eux-mêmes sur les réseaux. Donc, redonner, alors c'est le motto d'Internet 150, un des programmes que j'anime, qui est donner aux jeunes la maîtrise de leur vie numérique, mais effectivement, donner des leviers éducatifs qui permettent de remettre au cœur du dispositif l'utilisateur, et quand il s'agit des jeunes, les adultes qui les accompagnent. Oui, on peut peut-être, côté RGPD, de revenir sur ce règlement, mais en fait, le règlement n'interdit pas grand-chose, et permet les autres droits. L'écriture des lois se fait dans l'équilibre des droits, et les uns avec les autres, l'articulation. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une forme de logique qui n'est pas censée priver les enfants de droits. Et les travaux qui sont menés le sont toujours avec une perspective qui lie, en fait, toutes les autres. C'est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vais vous donner un exemple sur le fait de l'articulation entre les droits. Donc, nous, à la CNIL, on crée des ressources pédagogiques avec les cibles. Donc, on a fait des ressources pour les enfants de 8 à 10 ans et leurs prescripteurs. Donc, on les a fait avec les enfants, avec les parents, avec les enseignements, et on a fait un jeu de cartes. Et dans le jeu de cartes, pour expliquer la protection de la vie privée, donc la protection des données personnelles, on a une carte, on va la faire tout de suite ensemble, une question qui est « Avec ma classe, nous avons chanté devant le monument aux morts en aimant des victimes de la Première Guerre mondiale. Le lendemain, on était tous en photo dans le journal. Réponse A, c'est normal. Réponse B, c'est pas normal. » Et bien, la réponse, c'est que, comme la classe a participé à un événement public, le journal a tout à fait le droit de publier sa photo, parce que sa mission, c'est d'informer. Donc, bien sûr qu'il y a une articulation et que le but du jeu, c'est de ne surtout pas priver les enfants de quelqu'un de droit. C'est une question piquante, mais du coup, Bénédicte ? C'est une question avec laquelle on est très à l'aise à l'ARCOM, puisque nous, notre action est basée sur la loi de 86, et la base de la loi de 86, c'est la liberté de communication et la liberté d'expression. Donc nous, c'est notre colonne vertébrale et donc toutes nos missions s'articulent autour de ça. L'idée n'est pas du tout de censurer l'expression des jeunes, c'est de dire juste les plateformes. Il ne faut pas oublier que les plateformes, elles vivent de la publicité. Et donc, comme on ne paye pas sur ces réseaux sociaux pour y être, on est devenu le produit. Et donc, voilà, si on ne protège pas un minimum les enfants, on voit bien, nous, dans un autre régime de sujets où on a étudié la consommation d'œuvres dites adultes par les mineurs, c'est-à-dire en gros d'œuvres pornographiques, quand on voit que chez les garçons de plus de 12 ans, plus de 50% consomment une fois par mois des contenus pornographiques de toutes sortes et, dans certains, très violents, on peut se dire que les plateformes qui donnent accès à ces mineurs, puisqu'on leur demande juste, est-ce que vous avez plus de 18 ans ? Ben, le mineur écoche, oui, j'ai plus de 18 ans, il n'y a pas de vérification. On peut quand même se poser la question si les institutions, le pouvoir public ne doit pas aider à la protection des mineurs. Voilà, je prends un exemple un peu radical, mais sachant que nous, on est toujours dans la liberté de communication et la protection de la vie privée. Parce que vérifier l'âge de l'internaute sans compromettre le droit à la vie privée et le principe démocratique également. Et ça, c'est forcément compliqué. Oui, ben justement, et on travaille en collaboration avec la CNIL sur la mise en place de référentiels avec l'idée d'un double anonymat nécessaire, c'est-à-dire que la personne qui va donner la validité de la majorité numérique sera indépendante de la personne qui va la vérifier, c'est-à-dire les sites qui demandent des plus de 18 ans. Et de la même manière, la personne qui va donner la validation numérique de plus de 18 ans ne saura pas, ne doit pas savoir quels sites ont été consultés par les personnes qui ont ce passeport, on va dire, pour pouvoir consulter des sites adultes. Donc, on est très vigilants et on travaille vraiment en étroite collaboration avec la CNIL. Alors, pour le moment où on a un dispositif transitoire avec un paiement de zéro euro par carte bancaire parce que les systèmes se mettent en place. Ce n'est pas ni la CNIL ni l'ARCOM qui va mettre en place l'outil. Chaque plateforme peut mettre en place son propre outil, mais il doit répondre à ce double anonymat et il sera vérifié par l'ARCOM en collaboration avec la CNIL pour voir si c'est leur outil pertinent et respecte, entre autres, la vie privée. Évidemment, du coup, ça amène une question qui est celle de l'accompagnement et du développement des compétences numériques des jeunes à l'heure des réseaux sociaux. Alors, à commencer peut-être par un petit bilan, ça fait 15 ans maintenant qu'il y a des interventions scolaires qui sont menées autour des réseaux sociaux par des personnes extrêmement différenciées. Évidemment, il y a les professeurs documentalistes qui ont toujours une fonction et qui ont une fonction extrêmement importante sur ces sujets-là. Là, on a aussi les enseignants, plus simplement, qui peuvent intervenir. Mais par ailleurs, il y a pas mal d'acteurs maintenant, que ce soit des associations, que ce soit aussi parfois des médiathécaires en territoire, les conseillers numériques, les médiateurs numériques, bref, il y a une kyrielle d'acteurs. On pourrait même dire que le secteur est particulièrement morcelé. Et donc, quel bilan on peut tirer de 15 ans d'expérience autour de l'accompagnement des pratiques des jeunes aujourd'hui, rapidement ? Alors d'abord, effectivement, émanciper les réseaux sociaux, ça veut dire d'abord comprendre le fonctionnement de ces réseaux. Je ne sais pas si je parlerai de 15 ans d'action de manière permanente, parce que c'est venu de manière extrêmement progressive. Oui, c'est itératif. Mais moi, je pense que ça fait plus de 15 ans. Mais effectivement, on appelle, en tout cas, une généralisation de ces actions et du développement des compétences numériques des enfants et des adolescents. Côté, alors je vais me faire l'écho des actions à la fois, côté EdTechFrance avec un certain nombre d'acteurs récents, ce n'est pas ici sur l'éducation aux médias, si sur l'éducation à la sexualité, puisque vous évoquiez. Côté Tralalaire, Internet sans crainte, c'est un programme qui est effectivement déployé depuis plusieurs années, mais ça fait quelques années que c'est généralisé. L'année dernière, on a touché plus d'un million de jeunes et avec une mesure d'impact quantitative et qualitative, on voit qu'il y a des vraies évolutions. Il y a des vraies évolutions à la fois sur les perceptions des adultes et de la nécessité de cet accompagnement et sur la maturité des jeunes. Petite anecdote, j'ai fait tout récemment une intervention un peu en miroir, avec d'un côté une intervention auprès de formateurs d'une académie, des gens de bon niveau sur réseaux sociaux, intelligence artificielle et la frontière de la machine et de l'humain. Et de l'autre côté, une intervention auprès de jeunes, de publics variés dans un établissement. Et des deux côtés, le niveau de regard critique sur les usages était relativement équivalent. Et je ne dis pas ça du tout de manière négative pour les formateurs de formateurs. Je veux dire que du côté des jeunes, il y a d'un côté encore des besoins massifs d'éducation et on le sait. Mais plus ils sont âgés, plus on voit qu'ils développent leurs propres stratégies pour réguler leurs usages. Ils nous ont donné un certain nombre de très très bonnes idées d'éducation. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais de pistes sur comment les éduquer mieux que de faire de la prévention danger à l'école, mais les éduquer positivement à leurs usages. Et il reste quelques points négatifs que l'on ressent dans nos retours d'usages effectivement de ces 15 ans. C'est que les jeunes aujourd'hui n'identifient pas ou peu les adultes autour d'eux, que ce soit leurs parents ou les équipes pédagogiques, comme des personnes à l'écoute de leurs usages et comprenant pleinement leurs usages pour les accompagner. Il y a un besoin de regagner confiance, il y a un besoin de travailler, je pense, la main dans la main. Et là-dessus, je pense que le fait d'avoir des acteurs qui comprennent et qui utilisent, voire qui produisent de la ressource numérique à l'heure qui correspond à l'usage des jeunes aujourd'hui, et de l'autre côté, pouvoir les accompagner et les avertir sur leurs usages du numérique, c'est un élément clé. Jennifer, 15 ans, 15 ans d'intervention. Alors, en fait, du point de vue de la famille, nous, on intervient depuis deux ans, en fait, 2023-2024. Et donc, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est, à l'aune, on n'intervient que depuis deux ans vraiment sur le terrain, mais cependant, on a tout de suite passé la 5e parce qu'on a vu 11 000 personnes, à fin septembre, on a vu 11 000 personnes entre 2023 et 2024, juste sur le secteur de l'éducation. Donc, les enfants directement dans les classes, les enseignants, les cadres, les prescripteurs, les éducateurs, les parents, etc. et sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on a mené des travaux sur le numérique adolescent parce qu'après avoir fait la campagne que je vous ai montrée là tous ensemble et donc sur Internet pour les 8-10 ans, on s'est posé la question de que font les ados avec leurs appareils connectés et comment est-ce qu'on va répondre justement à leurs usages, comment est-ce qu'on va créer des ressources qui peuvent vraiment les informer et leur apporter quelque chose. Donc, on a mené des travaux avec notre laboratoire de recherche qui s'appelle Le Link. Vous trouverez ces travaux, on a publié trois épisodes que vous trouverez sur le site du Link, link.nil.fr, donc c'est les travaux numériques adolescents, on a fait une revue de littérature scientifique, on a été interrogé plus de 150 enfants directement dans l'établissement pour demander ce qu'ils en pensent et ce qu'ils font. On a fait un sondage auprès des parents avec l'Institut CSA. Tout ça pour nous informer, pour nous confirmer en fait ce qu'on voyait nous-mêmes sur le terrain, c'est qu'on a un défaut d'information générale sur les sujets. En effet, c'est ce que tu dis Déborah, c'est ce qu'on a pu conclure. Et en fait, il y a des réflexes de protection. Les enfants se posent des questions. Ils ne publient pas à tort et à travers. Ils répondent au code de leur père. Eux, ce qui les intéresse, c'est de ne surtout pas sortir du lot, parce que quand on sort du lot, tout de suite, on est la signe d'attaque. Ils ont des réflexes de protection de leur vie privée, comme créer un pseudonyme seulement. Ils créent un pseudonyme avec des éléments de leur prénom, de leur nom, de leur département par exemple. Quand ils font des photos, ce qu'ils appellent les no face, où ils mettent leurs mains par exemple, ils donnent quand même des indications sur où ils se trouvent, sur leur corpulence, etc. Donc, pour informer au mieux les publics, les jeunes et en particulier les adolescents, on est en train de produire des ressources, notamment à la culture composée, pour les médiateurs. Parce que, quand on se pose la question de qui va pouvoir informer les jeunes, et bien, en fait, c'est toute la société, c'est nous tous, les enseignants, les parents, les médiateurs et les jeunes. Comment est-ce qu'on les touche ? Nous, on a décidé de faire un manga avec Futur Composé qui sera publié en janvier. On a décidé de faire une ressource qui est testée pendant toute une année scolaire. C'est une manière de travailler un petit peu différente. Futur Composé a construit un extraordinaire socle qu'on met sur quatre territoires d'expérimentation pendant toute l'année scolaire. Et on sortira officiellement fin juin cette ressource qui sera à disposition de tous les médiateurs. On sort aussi là d'une ressource pour les enseignants, les parents, un livret et pour les jeunes directement, une carte avec des fiches qui les informent sur la cybersécurité, sur l'éducation immédiate, l'information, mais avec un ordre de protection des données, et sur aussi la question de ressorts ou de l'OSIT. Ce que vous connaissez peut-être, c'est la recherche en données ouvertes. En fait, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait créer des supports de papier, c'était très bien, mais il faut aussi créer du numérique pour aller toucher les jeunes là où ils sont. Et donc, la Commission européenne, on a soumis un dossier, on a obtenu un financement européen, donc on est en train de créer une application à l'échelle européenne avec les autres CNIL à l'échelle de l'Europe, la Pologne, la Hongrie, le Luxembourg, etc., la Catalogne, l'Espagne. Donc on est en train de fabriquer une application, vraiment dix années pour les jeunes, qui va les aider à concrètement protéger leur vie privée en vérifiant les mots de passe qu'ils ont mis en place sur leurs réseaux sociaux, le pseudonyme, les aider à comprendre comment on construit un pseudonyme, une photoprofile, etc. Et puis, leur donner des clés, justement par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'adulte de confiance, nous tous s'est rendu compte que les jeunes sont très seuls dans leur expérience numérique, et ils sont très seuls par rapport à leur quotidien et à ce qu'ils vivent. Ce que nous, adultes, on considère comme une groutille, pour eux, ça prend une proportion pas possible, parce que n'oublions pas que l'adolescence est quand même ce moment de la vie où on est coincé, pendant huit heures par jour, avec 25 personnes qu'on n'a pas choisies, dans 20 mètres carrés, à apprendre des choses vers lesquelles nous, personnellement, on ne serait jamais allés, et sur lesquelles on est interrogés régulièrement toutes les semaines. Donc cette période de l'adolescence, ce n'est pas une période anodine de la vie, et donc on se doit de créer des ressources qui répondent à cette période particulière de la vie. Un petit mot peut-être ? Alors, juste pour commencer par rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser les réseaux sociaux et le numérique. L'adolescence, c'est un moment où on a besoin de transgresser, on a besoin d'avoir ce monde à soi, et aujourd'hui, ce monde à soi des adolescents, où les parents n'interviennent pas, les adultes n'interviennent pas, leur jardin se crée, si on doit être un peu dans la poésie, dans un terme un peu désuet maintenant, et bien c'est les réseaux sociaux. Et ça leur permet d'échanger avec leurs amis, ça leur permet d'échanger des contenus qui les intéressent, ça leur permet, quelquefois pour l'école, de travailler ensemble, ça leur permet de découvrir des univers. Donc je pense qu'il faut sortir de l'idée d'une diabolisation des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai digressé un peu, je suis désolée, mais je pensais que c'était important de le dire. Alors, à l'ARCOM, l'ARCOM, en tant qu'autorité de régulation des médias audiovisuels et numériques, nous, on travaille depuis de longues années sur l'éducation aux médias et l'information, et aujourd'hui, l'ARCOM a même créé le groupe de travail que je préside, entre autres spécifiquement sur cette question, pour dire l'importance qu'on attache à cette éducation aux médias. Alors, nous, on agit de trois manières différentes. D'abord, on demande aux médias audiovisuels, avec qui on a des conventions, quand ils se font attribuer une fréquence de télévision, des fréquences TNT, on leur demande dans leurs conventions de mettre en place un certain nombre d'actions pour former leur public, alors c'est les jeunes et les moins jeunes, à l'éducation aux médias. Alors, ça peut être dans la fabrique, comment expliquer la fabrication de l'information, comment expliquer la vérification de l'information et détecter les fake news. Ça peut être un tas de sujets. Alors, ils font des ateliers quelquefois dans les écoles, ils font venir des jeunes dans leur salle de rédaction, ils leur font faire des sujets. Voilà. Et chaque année, nous, on fait un bilan de toutes les actions de ces médias audiovisuels et dans ce cadre-là, j'aimerais bien saluer particulièrement le travail que font les radios locales associatives, qui sont vraiment sur le terrain, qui sont toujours auprès d'une petite quantité de population, mais extrêmement ciblées. Ça peut être, effectivement, ils font des interventions dans les établissements scolaires, mais pas que. Ça peut être dans des communautés spécifiques, face à des gens qui sont très loin du numérique, et à qui il faut permettre de participer à notre monde d'aujourd'hui, où le numérique a une place précondérante. Ça peut être dans les prisons, ça peut être dans des zones rurales très éloignées, où ils ont des bus pour aller, des bus radio pour aller faire découvrir l'outil de la radio, écouter des paroles, enseigner l'usage de la radio. Donc ça, c'est pour les médias audiovisuels, c'est une de nos actions, je vais aller plus vite après. Après, nous, on fait, l'Arcom fait aussi de l'éducation aux médias via des interventions dans les écoles, via la création de contenus libres d'accès sur le site de l'Arcom pour les enseignants. C'est des contenus créés avec les enseignants. On fait aussi des contenus sur la liberté d'expression et ses limites, sur la représentation de la société française, sur tous les sujets dont on est en charge. Nous produisons des contenus qui sont accessibles et qui permettent de donner une diversité selon qu'on est enseignants, élèves, parents, grand public et selon les thématiques qui nous intéressent. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en direct. Et on fait, le dernier point, qui est un point qui me semble important, qui est la formation par l'usage des médias. Et dans ce cadre-là, nous avons une opération qui s'appelle Dove de Poche, qui est faite dans les lycées et qui donne la possibilité à des collégiens de créer un documentaire de deux minutes et d'être accompagnés dans la création de ces documentaires de deux minutes pendant toute la déscolaire. Et c'est l'occasion pour eux de découvrir ce que c'est que la création, ce que c'est que le droit d'auteur, ce que sont les contraintes de fabrication d'un contenu, la responsabilité dans ce qu'on produit comme contenu. Et c'est une opération qui nous paraît très importante, même si on ne peut pas la déployer dans tous les collèges, parce qu'on se rend compte que l'usage des médias est une façon de comprendre comment ça fonctionne et qui, pour les adolescents, est aussi une démarche valorisante. Et on fait chaque année une restitution de ces documentaires qui ont une vraie valeur parce que c'est un regard d'adolescent sur les thématiques qu'on leur propose chaque année qui sont différentes. Alors, je pense que c'est important de redire qu'en effet, le développement des compétences numériques des adolescents associées à la question des réseaux sociaux s'appuie finalement sur trois blocs de compétences. On va évoquer évidemment les compétences informationnelles, qui est donc la capacité en fait à rechercher une information et à analyser cette information. Il y a les compétences manipulatoires. Évidemment, il faut comprendre aussi un peu comment ça marche, parce que vous voyez les compétences qui permettent de saisir de l'outillage numérique. Et puis, il y a celles qu'on oublie tout le temps, et je le rappelle quand même, plus le développement du numérique est important, plus la nécessité du développement des compétences psychosociales, ou de ce que l'on peut appeler des compétences émotionnelles, devient essentielle. Alors, moi j'aurais aimé qu'on puisse parler aujourd'hui, donc je vais le dire pour elle, avec Sophie G.L, mais tu peux y aller si tu veux, Déborah. Effectivement, l'utilisation de l'éducation aux réseaux sociaux, ça passe effectivement par une action un peu à 360, des médias, de l'accompagnement des familles, de l'accompagnement des jeunes en direct, et des actions directement sur le terrain et de l'école et de l'éducation populaire. Et il y a pour moi trois champs. Il y a un champ qui est celui spécifiquement de l'éducation au numérique, et donc là-dessus on a abordé un certain nombre de sujets qui vont de la compréhension du rapport aux écrans, à l'économie d'attention, le décryptage de l'information. Et là-dessus il y a un certain nombre de solutions qui ont été développées et par les institutions et par des acteurs, sur l'éducation à l'information. Spicy ou InfoHunter permettent spécifiquement de décrypter ces éléments-là. Le deuxième point, c'est effectivement le développement des compétences psychosociales. Et là-dessus il y a plusieurs structures qui travaillent de manière dédiée à ça. Je vais donner quelques exemples. ZamyZen, Soft Kids, LilyCool, ou encore un projet qui s'appelle Empathic, qui propose de la maternelle jusqu'au lycée des ressources pour aider les enseignants et les équipes pédagogiques à développer l'empathie et d'autres compétences psychosociales à l'école. Et ça nous semble effectivement être un complément indispensable. Il y a d'un côté la prévention du cyber-harcèlement, qui est un... là-dessus on vient de lancer un opus, ce côté, avec ma casquette Tralalère, Stop la violence, un serious game qui est mis à disposition gratuitement de l'écosystème pour mener des actions de sensibilisation. Mais le versant de ça, c'est le développement en amont des compétences psychosociales des enfants. Et là-dessus je vous invite à regarder les solutions de ces différents acteurs. Et le troisième volet, qui est plus un volet éducation par le numérique, c'est comment est-ce qu'il y a des solutions de type réseau social ? Alors on y arrive. On va juste pousser un petit peu, en effet, parce que je voudrais qu'on garde des questions pour la salle. Est-ce qu'on peut finalement utiliser les réseaux sociaux à l'école ? Je rappelle que du coup, le bulletin officiel de l'éducation nationale, c'était en 2015, à propos de la maîtrise du socle commun, disait « L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux, dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphère publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse. » Ça, c'est donc le bulletin officiel 2015. Mais en même temps, un autre exemple, il y a un marché en cours porté par le département de la Haute-Savoie dans le cadre d'un projet européen, ce que ça intéresse d'ailleurs. Il s'agit de développer, de travailler du coup avec des établissements scolaires autour de la production d'informations avec des adolescents diffusées sur les réseaux sociaux. Moi vraiment, je vous le dis, je m'interroge. C'est-à-dire, soit on le fait bien, chacun a un compte, et donc on contrevient complètement à cette histoire, au cadre législatif qu'on a annoncé précédemment. Soit on ne fait pas bien, on fait un compte de classe, collectif, et donc, en fait, on n'apprend pas aux élèves à bien se saisir, en fait, de ce qu'est une identité numérique et de la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ça m'interroge. Et on déporera une réaction, puis hop, et on enchaîne. Alors d'abord, est-ce qu'il y a une réaction rapide ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui est, soit je déroule un slide TikTok à l'école, en classe, et j'inscris des enfants qui ont moins de 13 ans, ou des jeunes sans consentement parental, ou des choses qui, effectivement, peut interroger. Et là-dessus, j'appelle à faire la distinction entre les réseaux sociaux susceptibles de garder les données des jeunes, de marcher sur... Et là-dessus, le rôle de l'école n'est pas forcément de les inscrire et de les accompagner dans cette institution. En revanche, il y a tout un élément d'éducation qui peut passer par au moins deux biais. Il y a l'éducation au paramétrage, par exemple. Le fait d'apprendre ça à l'école, c'est possible de le faire en découvrant les process qui permettent de redonner le contrôle à l'utilisateur. La deuxième voie, c'est le fait de faire des travaux, je l'évoquais tout à l'heure, sur l'éducation au média et à l'information, mais qui permettent aux jeunes de produire sur des supports qui ne sont pas forcément les réseaux sociaux qu'ils vont utiliser en dehors... Oui, mais en fait, on voit bien qu'à un moment donné, c'est intéressant de faire travailler sur des plateformes comme ce qu'ils vont faire sera vu. Absolument. Mais là-dessus, c'est possible de faire tout un travail de préparation et de production qui les aidera. Et le troisième élément, c'est, comme je le disais, il existe des réseaux sociaux pédagogiques qui sont l'occasion d'expérimenter un petit peu autre chose. Je vais citer une reprise qui s'appelle Big Up, qui fait un réseau social éducatif pour faciliter l'apprentissage des langues en mettant en contact avec des correspondants. On est dans une expérimentation respectueuse du RGBD, du cadre et de l'ensemble des éléments fondamentaux de respect des droits et qui permet de se mettre à... Et le dernier élément que je voudrais citer, c'est dans la dernière réunion qu'on a eue de préparation du Cypher Internet Day, parce que je voulais rebondir sur un élément qui est solliciter les jeunes et le droit d'être associés aux ressources qui vont aider à les éduquer pour prendre en compte leurs usages. On a fait quelque chose de très fort l'année dernière. On a mis des jeunes directement pour interpeller et les acteurs des médias sociaux et les politiques et leur poser eux-mêmes des questions. Alors, évidemment, c'est des jeunes qui mettent des classes qui avaient été préparées pendant l'année. Et ils ont interpellé les acteurs de manière assez géniale, de manière très mûre. Et ils nous ont aussi donné des idées de choses à faire avec eux et donc sur lesquelles... qui font l'objet de rebondissements et d'actions de diffusion à grande échelle aujourd'hui. Et l'un des éléments qu'ils nous ont demandé, c'est est-ce qu'on peut utiliser notamment le temps scolaire qu'on a pour dompter nos algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend comment faire. Aujourd'hui, on a des sollicitations et des recommandations qui nous orientent vers des contenus dont ils ont conscience que ce ne sont pas forcément les contenus les plus stimulants qu'ils peuvent avoir et vers lesquels ils puissent aller. Mais la question qu'ils posent, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que dans ces temps-là, il y ait du partage de contenus positifs et d'éléments positifs et il y a beaucoup de numérique positif et éducatif et peut-être que c'est aussi la place de l'école. Jennifer, je t'ai vu, c'est vrai, est-ce que le département de la Haute-Savoie, qui est peut-être là ? Allons-y. Alors, j'ai une réponse en deux points. Le premier, c'est la CNIL qui vous parle. Inscrire des enfants sur un réseau social dans le cadre de la classe. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que des données personnelles sont collectées ? Où vont-elles être stockées ? Pendant combien de temps ? Qui a accès aux données ? Et comment sont-elles sécurisées ? Qu'est-ce que les enfants vont dire de quelle est l'identité numérique qui va passer à travers ce travail-là ? Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, justement, dans le parcours de médiation qu'on est en train de faire avec Futur Composé, avec comment une merveilleuse équipe, on est parti des usages des enfants, de cas concrets, de ce qu'ils vivent dans leur vie, en fait, de tous les jours, en allant dans les classes, en leur posant les questions, et en fonction de ces situations réelles qui sont vécues, en changeant les prénoms, entre guillemets, on va décortiquer, justement, ces questions de l'identité, ces questions du droit, ces questions de protection de sa vie privée, et de, quand ça se passe mal, qu'est-ce que je fais ? À qui je peux m'adresser ? Comment ça peut se passer ? Donc, en fait, la question que tu poses aussi, c'est, est-ce qu'on peut apprendre à nager en dehors de l'eau, sans être dans une piscine ? Bah, on peut au moins se poser des questions et commencer le sujet, j'imagine. Alors, on en pense quoi, du coup, du côté de l'Arccom, d'un projet qui viserait à utiliser ces réseaux en classe pour produire de l'information ? Moi, je fais reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas diabéliser les réseaux sociaux, et aujourd'hui, l'environnement est numérique. Donc, si on ne donne pas la place au niveau de l'éducation nationale, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire porter tout le poids de l'éducation numérique sur les épaules, certes larges de l'éducation nationale, mais ils ont beaucoup de choses, ils ont d'autres choses aussi, d'autres connaissances à mobiliser, on ne peut pas. Moi, je pense qu'on est dans les écoles déjà éveillées à l'esprit critique, c'est un point très important dans les compétences qui ne sont pas technologiques, mais qui sont cognitives, comprendre ce que c'est un pied cognitif, justement, comprendre en gros comment cette économie de l'attention des réseaux sociaux agissent sur la construction de notre cerveau, la construction de notre personnalité, sur éventuellement l'enfermement dans des bulles, ou si on a des problèmes de poids, on ne va avoir que des contenus qui concernent ce problème de poids, ou sur d'autres thématiques. Donc, je pense que l'éducation nationale ne peut pas s'intéresser à cette formation et à cette compréhension des algorithmes, on a cité un certain nombre de points, donc effectivement, moi je rêverais de pouvoir faire la cartographie de toutes les traces numériques que j'ai laissées, et je fais partie d'une génération de dinosaures, qui n'a pas utilisé les jeunes ou les réseaux sociaux, de toutes les traces numériques que j'ai laissées pour me rendre compte, et je pense que c'est monstrueux. C'est-à-dire que quand on fait un achat, quand on regarde un site, etc. Et je pense que toute cette prise de conscience, elle doit être au niveau de l'école, mais elle doit aussi être accessible, en dehors de l'éducation nationale, pour les jeunes dans d'autres sphères où c'est moins descendant, c'est moins l'autorité qui dit il faut travailler comme ci, il faut regarder le numérique comme ça, et on voit qu'il y a un certain nombre d'associations partout en France, et un certain nombre de lieux qui… L'éducation populaire, les lieux d'information jeunesse, et donc il y a bien une articulation à penser… Voilà, et qui ont une approche, je dirais, qui est peut-être plus à l'horizontalité d'écoute aussi, parce que c'est un besoin d'écoute des jeunes sur d'où ils sont et pas ce qu'on veut leur descendre. Et voilà, et donc nous quand on met des dispositifs en place, des ressources pédagogiques, on essaye de les construire avec les acteurs qui vont s'en servir, comme les enseignants, parce que ça nous semble indispensable. Aujourd'hui les jeunes dans les collèges et tout au long de leur scolarité, ils sont formés à la conduite. D'abord, je ne sais pas comment ça s'appelle, BSR, SSR, on peu apporte les initiales, et bien je pense que le numérique c'est pareil, et qu'on doit continuer toute notre vie, même au niveau des entreprises, comme on a la presse du climat aujourd'hui pour la transition écologique. On doit continuer cette formation permanente parce que la technologie, je pense, va plus vite que nos capacités cognitives à nous adapter et à maîtriser notre humanité dans le cadre de cette technologie qui prend beaucoup de place. Je voulais juste dire sur cette notion très rapidement, d'horizontalité versus verticalité pour dire qu'effectivement il y a des inspirations à avoir de l'éducation populaire, mais aujourd'hui dans le monde de l'enseignement, et là-dessus je témoigne pour le million de jeunes touchés sur la civilisation, ça passe évidemment par des éléments où les enseignants eux-mêmes sont dans une dynamique qui consiste à faire parler la classe et à lancer le débat sur ces différentes dynamiques, et que les ressources qui ont du succès et qui les questionnent passent par ces mécaniques-là, qui est de partir à chaque fois de leurs usages pour pouvoir se questionner. Oui, bien sûr. Juste pour répondre à ça, je ne remettais pas en cause du tout le rôle des enseignants qui font un boulot formidable, c'est juste qu'ils ne peuvent pas tout porter, on leur prend énormément, et donc il faut qu'on ne leur donne pas toute la charge sur les épaules. C'est utile et formidable, et il y a presque des écrans sur le modèle de la presse, effectivement, outil collaboratif. Alors, peut-être juste avant de donner la parole à la salle, il y a quatre spécificités sur la question du numérique. Les travaux de Sonia Livingstone, qui est la chercheuse qui a porté une étude pendant plus de 20 ans qui s'appelle You Kids Online, montre un sujet qui est assez étonnant. Une de ses conclusions est assez étonnante et elle est assez récente. L'avenir numérique des enfants est dans l'imaginaire, enfin en tout cas dans l'institution, dans les médias, un problème de parents. L'avenir numérique des enfants est un problème de parents. Et politiquement, cette idée-là, moi je trouve qu'elle est quand même questionnante. C'est-à-dire que ça voudrait dire en gros que soit on est dans une famille où on peut être positivement accompagné vers les usages numériques et la métrique de ces outils, soit on n'est pas dans une famille qui peut le faire. Donc il y a une question de justice sociale quand même. Ça tombe bien, on parle des réseaux sociaux. Et donc ça veut dire qu'en fait ça ne peut pas être qu'une question de parents. Et donc c'est une question de l'institution. Est-ce que vous avez, et donc oui, des enseignants, des acteurs, l'intégralité des acteurs qui interviennent dans la vie des adolescents et des enfants. Est-ce que vous avez, alors je vais me lever parce que j'ai entendu vous voir, est-ce que vous avez des questions ? J'espère que vous avez des questions à ce stade. Il y en a une ici. C'est la première qui est la plus difficile. Monsieur, soyez bon. Posez une bonne question. Bonjour. Bonjour. Donc je suis enseignant de ressources aux usages numériques et dans le primaire. Quand j'étais encore en classe, j'utilisais les réseaux sociaux très tôt avec ma classe, en plus dès 2013, sur Twitter. Parce que j'avais conscience qu'il y avait vraiment un enjeu de société qui se jouait. Et étant pédagogique Freinet, je me suis dit, c'est important de faire comme Freinet avant moi. C'est de faire utiliser aux élèves le média que je veux critiquer. Donc lui, il le faisait à l'époque pour la presse écrite avec l'imprimerie. Donc j'ai essayé de mettre ça en place. Il y a plein de choses à l'heure actuelle. On est avec un collègue à côté, on discutait de ça. Il y a plein d'initiatives qui sont faites sur la tweeté, sur... Enfin voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a plein de choses. Et donc c'était pour revenir tout à l'heure pour dire qu'en moins de mal le faire, parce qu'on le fait en groupe, mais ce n'est pas forcément trouvé dans le sens qu'on fait avec une classe, on accompagne la classe, on tourne un petit peu loin dans le sens où c'est notre compte de classe qui est fait. Voilà, donc c'était juste pour citer ce retour d'expérience, qui est super important, je pense, mais qui est souvent fait, on va dire, plutôt par des enseignants geeks, qui sont eux-mêmes personnellement impliqués là-dedans. Et pour l'élargir et pour que ça puisse marcher un peu partout, on retrouve toujours sur l'air de l'égard de l'information. Alors, on va... je pense qu'on va peut-être... tu m'avais conseillé de prendre deux questions d'un bloc, et après il y a le monsieur là-bas, on prend la vôtre, histoire qu'on puisse en rentrer un petit peu plus, si ça vous convient. Bonjour, je suis Guilhem, je suis en séjour dans la retraite, et je vais dans la continuité de mon collègue pour dire que, effectivement, moi aussi j'ai pratiqué dès 2011, avec des élèves de maternelle, le fait de publier en classe pour les parents, à destination des parents, dans un groupe Twitter, complètement avec les clous, avec les mêmes raisons que mon collègue tout à l'heure, et après je me suis tourné vers ce qu'on m'avait appelé peut-être les réseaux intermédiaires, il y a un réseau qui est porté par un but d'EDU, et qui s'appelle EDU-TWIT, où il n'y a pas justement de conservation des données, il n'y a pas de ventes, quand les ventes sont effacées, ils sont totalement effacées, donc c'est l'association du global. Et donc j'ai continué sur ce réseau-là, et il y a des habitudes de pensée qui sont préviseux par les enfants, et aussi, au niveau de la langue, des choses qui sont très intéressantes dans la formulation, la dictée d'EDU. Donc voilà, il existe aussi des alternatives. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a pas mal de difficultés, j'ai fait un petit peu de trois années, à faire connaître ce réseau comme quelque chose de RGPD, une académie qui est d'accord. Alors, on travaille pour autre chose. Merci beaucoup, donc en fait plusieurs questions, on va essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre. Ce que vous racontiez monsieur, et je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, la question c'est comment, quand on fait un compte de classe, on règle aussi, vous voyez, cette articulation entre le perso, le pro, le groupe, l'individu, etc. Donc ça c'est la première question, c'était plutôt une question finalement de forme pédagogique, enfin en tout cas de réponse pédagogique. qui est la deuxième, Elon Musk, Elon Musk, et la troisième, c'est une autre question, qui est de dire quand on fabrique des solutions EdTech, en l'occurrence son étude, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient reconnues, si je comprends bien, pour que du coup elles soient plus facilement prises en main par des acteurs éducatifs. On est bon ? Ça fait trois questions, je vous les laisse. Moi je voulais d'abord remercier d'avoir cité, je l'avais noté, le phénomène des tweeter à l'époque, qui était une initiative ultra intéressante, il y avait à l'époque aussi la création de blogs dans le cadre des classes, qui existent d'ailleurs en partie, et le rôle fondamental que jouent ces enseignants innovants, qui permettent de créer des dispositifs pédagogiques qui vont pouvoir être repris à l'instar de ce que vous évoquez, avec aujourd'hui utiliser X à l'école peut effectivement interroger, en revanche il y a effectivement des solutions alternatives, et là-dessus je crois que la collaboration entre l'éducation nationale d'un côté, les enseignants innovants, qui permettent de pousser et d'imaginer de nouveaux usages avec les jeunes, les institutions et les techs, dont le rôle pourrait être justement d'accompagner le passage à l'échelle de bonnes pratiques, imaginés par des enseignants, en apportant des solutions technologiques qui permettent par exemple de reproduire des solutions qui existent à l'instar des médias sociaux d'un côté, de l'intelligence artificielle et du prompt de l'autre, mais dans un cadre respectueux des données. Aujourd'hui c'est possible, il y a un certain nombre de structures de l'EDEC qui proposent des solutions, et je crois que c'est dans cette collaboration-là, entre le terrain, l'institution et le réseau des producteurs du privé, que se situe une voie de réponse. Bénédicte ? Bénédicte ? Alors, comment est-ce qu'on fait reconnaître une solution comme RGPD ? Alors, il se trouve que l'ACMIN ne certifie aucune solution RGPD conforme RGPD. Par contre, pour se conformer, à partir du moment où on respecte le règlement avec un registre de traitement, avec la possibilité pour les gens d'exercer leurs droits, je ne pense pas que ça pose de difficultés. Là, je vous invite à vous rapprocher de nous aussi. En fait, on est là aussi pour répondre à l'accompagnement à la conformité. C'est une de nos grosses missions, on a quatre missions à l'ACMIN, et l'accompagnement à la conformité, c'est quasiment nos plus grosses missions. Donc, venez nous voir pour qu'on en discute. Je crois que j'ai réussi à éteindre mon micro, que quelqu'un peut me faire taire. Peut-être un point sur Twitter par X ? Justement, si on veut parler de l'X, c'est grâce au RSN et aujourd'hui à l'Action Européenne, qu'on peut demander de la transparence sur les algorithmes, de la transparence sur la modération. Et on se rend compte aujourd'hui que depuis le changement d'actionnaire et donc de l'arrivée d'Elon Musk, le nombre de modérateurs a considérablement baissé. Et nous, on s'était interrogés après, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'événement dramatique à Grenoble où les vidéos de l'attaquant envers les enfants avaient beaucoup circulé sur Twitter. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un dispositif d'intelligence artificielle pour modérer, qui coûte moins cher que les humains, mais qui était ce jour-là en dysfonctionnement. Et que quand c'est en dysfonctionnement et qu'on n'a pas le nombre suffisant de modérateurs, dont quelques-uns qui sont un peu quand même francophones pour comprendre la langue et comprendre ce qui se passe, et bien le système dysfonctionne totalement. Alors après, je dirais, il y a d'autres problématiques de Twitter liées à son actionnaire principal, à sa volonté d'utiliser les réseaux sociaux, je dirais, selon sa vision ultralibérale, etc. Et ça, je dirais, c'est une vision d'entrepreneur. Et que nous, on peut, Européens, justement, avec ce règlement sur les services numériques, le mettre dans des situs, avoir des... On peut, quand on considère qu'il crée des risques systémiques, on est... Le règlement européen permet de le challenger pour qu'il mette en œuvre, au niveau des algorithmes, au niveau de son fonctionnement, d'autres pratiques. Et s'il ne le fait pas, on a quand même, au niveau du RSN, une possibilité... L'Union Européenne a la possibilité de mettre en amende 6% de son chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est un peu long à mettre en œuvre le RSN, mais derrière, c'est un peu une bombe atomique. Parce que 6% du chiffre d'affaires mondial des réseaux sociaux, c'est une jolie somme. Tu peux financer des projets d'éducation aux médias numériques, par ailleurs, évidemment. Peut-être, du coup, pour conclure, je pense que c'est pas mal de vous inviter peut-être... J'ai pas fait de slide pour ça, mais à se rappeler, en effet, qu'il y a beaucoup de ressources, aujourd'hui, qui sont disponibles et qui sont en ligne. Des ressources sur le site de l'ARCOM, des ressources sur le site de la CNIL, donc je vais pas vous donner les détails des pages, sur celles, évidemment, sur le site d'Internet sans crainte. J'en profite pour dire que les travaux de recherche du LINC sont aussi accessibles. Le laboratoire de recherche de la CNIL est vraiment avec un travail fantastique qui est donné, sont accessibles en ligne. J'en profite pour vous dire que ça vaut toujours le coup d'aller jeter un petit coup d'œil aux référentiels de compétences numériques. Et donc, et oui, il y a le DISHCOMP au sein de l'Union Européenne, mais en France, dans les établissements scolaires, on en a un autre que vous connaissez, que c'est les CRCM. Et que du coup, ça veut dire que ça vaut le coup aussi d'aller raisonner par compétences pour peut-être faire le point sur cette affaire de Twitter et de groupes et d'individus et de se rappeler en fait ce qu'on vise comme développement de compétences pour les enfants et les adolescents en fonction de leur âge et en fonction du cadre qui est le vôtre quand vous êtes enseignant, mais aussi quand vous êtes acteur de l'éducation populaire puisque le DISHCOMP, il marche partout, puis peut-être rappeler qu'il y a PIX et qu'on peut faire passer leurs PIX aux élèves pour essayer de voir aussi où est-ce qu'ils en sont des réseaux sociaux puisque le PIX, c'est un outil de certification, mais c'est aussi un outil d'entraînement, un peu le bac à sable, qui permet de progresser sur le sujet. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Peut-être une invitation pour les enseignants qui y sont là et qui s'intéresseraient à la découverte des ressources. Aller sur... Je rappelle, il y a à la fois des ressources institutionnelles qui méritent d'être revues, des ressources associatives et on en a vu tout à l'heure, on en a entendu tout à l'heure avec la question du passage à l'échelle. Et des ressources, il y a un village EdTech avec... Tralalaire est en dehors du village, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en dehors du village, mais il y a un village EdTech avec un certain nombre d'acteurs que j'ai cités, qui ont cette contrainte de s'inscrire dans le respect du cadre légal et à la fois le RGPD, mais aussi le code de l'éducation qui souvent ont des plateformes qui sont garifiées, qui entrent dans l'ensemble des contraintes additionnelles que l'Éducation nationale a ajoutées comme contraintes et qui vous permettent de déployer les ressources dans un contexte sécurisé. Merci beaucoup. Un point... Alors si, moi j'ai oublié un truc que je voulais vous dire. Adoprivé ici, ça s'appelle... C'est une recherche d'action qui a été menée sur quatre académies qui a permis d'impliquer les adolescents dans un gros travail sur les réseaux sociaux. L'ensemble du bilan et de la documentation est en ligne accessible, adoprivé ici. Et vraiment, c'est un travail absolument admirable que vous pouvez aussi aller découvrir. Et tu auras le mot de la fin, Bénédicte. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin, je vais parler d'un outil qui peut servir à tout le monde, qui est un outil qui a été construit par Lovecom. Lovecom, c'est l'outil de régulation, c'est l'institut de régulation britannique, et qui a créé un outil absolument formidable, qui est en fait une boîte à outils pour évaluer, pour aider à construire dans ces opérations, dans ces actions d'éducation média, à construire des repères de pertinence, de l'efficacité. Parce qu'ils sont beaucoup plus sur l'efficacité les anglo-saxons, nous on est sur l'enthousiasme, l'énergie individuelle et collective. Et ce bilan d'efficacité n'est pas du tout là pour donner des bons points et des mauvais points, mais il est là comme une aide à la construction des opérations d'éducation média. Et on l'a traduit en français, il est disponible sur le site de l'Arcom, et on fait un travail avec le Clémy aujourd'hui, pour en faire une version simplifiée à disposition des associations, des enseignants, pour permettre de se dire, voilà, dans le travail que j'ai fait avec un certain public, est-ce qu'entre le moment où ils ont commencé ce travail et le moment où je les ai quittés, est-ce qu'il marche d'une manière ou d'une autre, qui a été franchi sur un des multiples axes dont on a besoin pour vivre et savoir vivre et savoir être dans l'espace numérique et faire société. Voilà. Merci beaucoup. Un rendez-vous à venir de l'Europe, puisque cette année, le Conseil de l'Europe a fixé la citoyenneté numérique sur la thématique, donc on s'inscrit dans ce contexte-là. Le 11 avril prochain aura lieu le Safer Internet Day, dans lequel tous les établissements scolaires sont invités à faire des ateliers et recevront des ressources grâce à l'institution pour mettre en œuvre des ateliers sur le sujet. Je pense que vivre les différentes étapes du calendrier dans cette année particulière, qui est celle de la citoyenneté numérique, invitation à généraliser. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. 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 Merci.